Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Cousin, je joue 3 quarts centres pour Salon Rugby et aujourd'hui on va faire un tuto sur les passes. Donc la passe est le geste essentiel du rugby, elle se travaille régulièrement pour les rugbyman. Ensuite on a plusieurs types de passes, on a la passe vriller, la passe à hauteur, la passe au pied et la chistère. Donc là on va faire un petit point sur la position du corps. Donc la position du corps va déterminer la réussite de la passe. Ce qui est très important c'est d'avoir les épaules et les mains alignées vers la cible. Ensuite une chose essentielle aussi c'est la position des mains sur le ballon. Donc le plus traditionnellement au rugby une passe effectuée avec les deux mains sur le ballon. Donc on a une main qui propulse qui sera sur le bas du ballon et qui va faire vriller le ballon grâce à un geste du poignet. Et dans un second temps on aura la main qui sera positionnée sur le ballon qui sera la main directrice. Celle qui va nous permettre d'atteindre et de viser la cible. Il faut que ces deux gestes et ces deux positions de main soient réalisés correctement pour que la passe soit réalisée de manière optimale. Donc par exemple une passe de gauche à droite on aura la main gauche qui sera la main propulseur du ballon donc qui sera sur le bas et la main droite qui sera sur le haut du ballon qui va aider à diriger et atteindre la cible. Le dernier point important c'est de comment atteindre sa cible. Donc il faut qu'on ait les deux épaules vraiment alignées, les deux mains positionnées correctement sur le ballon. Bien regarder avant de faire la passe notre joueur parce que comme on fait toujours les passes en 1 au rugby, pour atteindre la cible il faut pas, c'est pas de faire une passe sur un point fixe. Ce sera d'anticiper la course de notre partenaire et lui donner la balle un peu en avance dans sa course pour pas qu'il apprenne à arrêter et qu'il gagne du terrain. C'est comme ça qu'on peut avancer au rugby et c'est comme ça qu'on va créer les espaces et créer de l'avancée à l'équipe. Ce qui est important aussi c'est d'analyser, de regarder la course de notre partenaire pour voir où sera notre partenaire quand on fera la passe. Donc voilà on a fait un peu les trois points qui sont importants pour réaliser une passe. Donc il faut vraiment que ces trois points soient en harmonie pour que la passe déjà soit efficace et puis permettre à l'équipe un gain de terrain ou de mettre en place la stratégie adoptée. Donc là on va faire un petit point sur la Shistera qui une passe un peu artistique dans le rugby. C'est une passe qui s'effectue à une main, c'est qu'on s'engage dans la défense. On a une main de pris par le défenseur et pour faire vivre le ballon on est obligé de casser le coude pour faire la passe pour une continuité du jeu ou par exemple un offload qui est derrière le dos du défenseur. Donc on s'engage dans l'intervalle qu'on puisse toujours continuer à jouer debout et faire vivre le ballon et avancer. Un petit point également sur les passes à hauteur donc c'est une passe non vrillée donc toujours les deux mains sur le ballon. C'est plutôt une passe qu'on réalise pour des courtes distances. C'est une passe qui s'effectue très rapidement vraiment presque au contact de la défense pour faire vivre le ballon, accélérer le ballon et jouer dans des petits périmètres qui va nous aider à gagner la ligne davantage quand la défense est bien placée. Et pour finir on a aussi une entraînement avec la passe au pied donc par exemple souvent c'est le numéro 10 qui la délivre pour les liés. C'est quand la défense est très serré où on a une supériorité numérique pour aller plus vite pour battre plus de défenseurs en une seule passe. Ça nous permet de gagner du terrain et souvent de marquer ou gagner énormément de terrain sur une passe au pied et souvent même de marquer des essais. C'est devenu assez célèbre dans le rugby avec le rugby moderne. C'est une grosse arme, un gros atout pour les équipes qui savent l'effectuer. On se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel avec Sarla Rugby.